Nous sommes maintenant à une semaine de la très attendue éclipse solaire, l'éclipse totale qui se produira aux alentours de 15h25 lundi prochain dans le sud du Québec. Mais est-ce que le ciel sera dégagé pour qu'on puisse bien voir ce phénomène très attendu? Gilles Briand, météorologue, est avec nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, Raymond. Il reste encore 7 jours. Évidemment, les choses peuvent changer d'ici là. Mais à quoi ressemblent les prévisions à ce moment-ci pour lundi prochain? Il y a des bonnes nouvelles pour les prévisions pour l'éclipse la semaine prochaine parce qu'on a un système de route de pression vraiment vaste qui va s'installer sur le Québec. De Longava jusqu'en Floride, toute la côte est va être surtout bien dégagée. Il pourrait y avoir quelques nuages isolés, mais c'est des conditions parfaites. Il n'y a pas de système de dépression, de système de front qui va passer. Mais d'ici là, quand même, on a les yeux jeudi sur des flocons de neige qui vont revenir au Québec. Et oui, les gens qui ont changé leurs pneus d'hiver pourraient peut-être le regretter même parce que là, il y a deux scénarios qui sont en train de s'affronter. Peut-être un petit peu de neige pour Montréal, 4-5 centimètres, mais les modèles américains prévoient des quantités 15-25 centimètres de neige. Il faut dire aussi que c'est tout à fait normal. Le mois d'avril au Québec, c'est un mois de transition. C'est un mois où on voit quand même une douzaine de centimètres de neige tomber. Alors, ce ne serait pas inhabituel de ne pas avoir quelques flocons de neige. On sait ce temps-ci de l'année, Raymond, les Québécois ont les yeux sur les cours d'eau. On est dans la période des inondations qui va débuter. Et les inondations au Québec, ça vient de la fonte des neiges et de la pluie. On n'a pas eu de pluie en mars de pratiquement 15-20 millimètres dans la région de Montréal, un peu plus à Québec. Il n'y a pas de neige non plus au sol. Donc, il n'y a pas de danger de voir l'armée débarquer comme on a vu en 2017-2019 au Québec parce qu'on avait eu des inondations monstres. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les prochains jours. Effectivement. À moins de pluie torrentielle, il ne devrait pas y avoir d'inondations. Donc, c'est ce que je comprends. Là, on vient de connaître un mois de mars tout à fait exceptionnel avec des températures pour la plupart des semaines bien au-dessus des moyennes saisonnières. Au niveau des températures, on doit s'attendre à quoi pour le mois d'avril? Est-ce que ça devrait continuer, ces températures anormalement élevées ou plus élevées que la moyenne? Bien, ça fait un mois qu'il va être encore là plus doux que la normale des 30 dernières années, comme l'hiver qu'on vient d'avoir. Là, on a eu la période de relâche la plus chaude qu'on n'a jamais vue au Québec. Très peu de neige cet hiver, peut-être 60-70 % des quantités habituelles. C'est uniquement la Gaspésie qui a vraiment fait le plein de neige, près de 340 cm jusqu'à maintenant. Les régions de l'Est, il y a encore beaucoup de neige. Dans ces coins-là, ça va fondre, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'inquiétudes à se faire. Pour les températures, ça se maintient. Écoutez, aujourd'hui, c'est 10 degrés dans le secteur de Montréal, 5 degrés du côté de Québec, au Saguenay, 6-7 degrés, jusqu'au-dessus des normales. Donc, demain, ça se poursuit, même après-demain, aussi des belles journées, sauf, comme j'ai dit, jeudi, peut-être c'est à vérifier, pour ce qui est de la trajectoire de la dépression et de la neige qu'on pourrait avoir. Mais par la suite, dimanche prochain, du très beau temps, et avec ça, une crête d'eau de pression énorme qui s'amène pour l'éclipse. On sait que le 8 avril, habitude, au Québec, c'est une journée nuageuse. 80 % de chances d'avoir des nuages ou qu'il pleuve ou qu'il y ait même un peu de neige un 8 avril. Ça, c'est la climatologie. Et là, présentement, pour le 7 et 8 avril, on voit vraiment un système de haute pression se bâtir sur tout l'est du Québec. On va avoir des conditions idéales, finalement, pour l'observation de l'éclipse, avec des températures aussi très confortables en après-midi. Bon, on va souhaiter que ça se maintienne, cette tendance-là, que les prévisions demeurent jusqu'à lundi de la semaine prochaine, au moins. En terminant, Gilles, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de l'été, les prévisions à long terme pour la saison estivale? On souhaite évidemment un bel été. Est-ce qu'on en aura un? Bien, c'est ça. C'est toujours la question à 100 000 degrés à ce temps-ci de l'année. Mais disons qu'on a présentement... S'il y a un risque... J'ai parlé, il n'y a pas beaucoup de risques d'inondation jusqu'à maintenant. Mais c'est un risque peut-être de sécheresse qui se dessine à l'horizon. On sait qu'à la sope-feu, présentement, on a signalé 7 incendies de forêt. La moyenne sur 10 ans, c'est zéro. Et cet été, on a le départ d'Elgino, qui devrait affecter un petit peu l'été. On devrait tomber à des températures peut-être plus traditionnelles, plus normales. Puis ce qui est traditionnel, c'est qu'on voit de plus en plus des périodes très chaudes, des canicules aussi en été. Et un été qui ressemble à... En fait, les conditions, on pensait à 2010. On avait eu le même genre d'hiver. On avait eu déjà des canicules en mai, en juin. Donc, cet été, on peut s'attendre sûrement encore de nouveau à du temps orageux aussi. Plus de... peut-être même la saison des ouragans aussi, là, dans l'Atlantique. Parce qu'on sait, au Québec, on écope quand même, là, des restants de dépression tropicale. Bien, on s'attend à une saison qui va être un peu plus active, là, avec l'Anina, la petite soeur d'Elgino, qui va s'installer cet été. Avec le départ d'Elgino, est-ce qu'on aura quand même un été un peu plus calme que l'été 2023? Parce que ça a été assez mouvementé. Il y en a eu des tempêtes, là, au Québec, en juillet. Oui, on a eu des... Oui. On voit de plus en plus des super oranges, aussi, au Québec, en été. Et on voit de plus en plus, aussi, des pannes de courant. D'habitude, les pannes de courant, au Québec, là, c'est en hiver qu'on avait ça, avec les vents qui sont plus forts en hiver. Mais depuis une vingtaine d'années, c'est en été, avec les oranges qui sont beaucoup plus forts, qui affectent les lignes de transmission, là, dans certaines régions du Québec. Donc, cet été, moi, je vois à peu près un été pas mal copié-collé, là, des dernières années, avec des températures encore, là, au-dessus des normales. Et des canicules qui devraient être un peu plus précoces cette année, au mois de mai, probablement. Alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada